Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Et en fait, ben voilà, comme je dis, apprendre, c'est apprendre un nouveau langage, découvrir ce que c'est que le multi-training, apprendre des racons de sa vie, qui vont nous sauver la vie, qui nous permet d'aller la campagne, découvrir les patterns, découvrir tout un tas de trucs, et à chaque fois, c'est au contact des uns des autres. ... 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 en fait cette partie là elle est très importante parce qu'elle vient vous cadrez dans l'objectif de ce test si vous aviez l'habitude de bâcler un peu cette partie là c'est une erreur cette partie là et doit être soigneusement étudié voire discuter avec quelqu'un de est-ce que vous êtes tous ok avec le nom du test à moi j'ai mis un upper case sur le chaud du matin lower java mais l'idée c'est la même maintenant je vais instancier trip service car new trip service voilà c'est celui-là moi j'utilise l'outil pour m'aider un peu un petit peu plus vite mais je vais attendre que vous avez fini est-ce que tout le monde en est à peu près là donc on a fait le test on a instancier la classe trip service on a des variables à faire en ce type de service c'est ça c'est ça Ça, c'est la lisibilité. Partidément sur la software factory, si vous avez une phrase qui a du sens, quand ça va casser, ce sera plus simple à comprendre. C'est vraiment ça l'idée. Donc, j'ai appelé TripService. Si ça a un truc, vous me le dites. Je vais appeler la méthode qui m'intéresse. Pour l'instant, je vais mettre nul parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'utilisateur qui n'est pas logué. Et puis, je vais utiliser un outil. Thomas, tu nous parles de cette outil ? En fait, c'est pas de la serveur, mais si pour une exception, je le fais. C'est un code et là, à ce moment-là, je peux dire que là, c'est une lambda. Donc, là, vous en avez aussi en... Ouais, ou comme ça, ça marche aussi. Et après, je précise le type d'exception. Voilà, donc, c'est user, note, connective. Voilà, donc, j'ai essayé d'écrire, alors que... Là, dans l'incarnation de Visia Studio, on a installé un outil qui est payant. Il décore la marge en précisant si le test passe ou pas. Quand c'est rouge, vous vous doutez bien que ça passe pas. Et en fait, il y a une croix. La croix me dit la nature du problème. Donc, ça veut dire que... C'est que un petit. Il dit que ça lève une exception... C'est une différence, celui qui est attendu. Ouais, voilà. Donc, c'est... C'est should not call in unitest, et c'est dans user session getlogger user. En fait, il me dit carrément l'endroit où il y a une exception qui est levée. Donc, l'exception que j'attendais que user not logged n'a pas été levée. Donc, c'est une erreur. Par contre, il y en a une autre qui a été levée. C'est ça, le diagnostic. Je vais attendre que vous ayez le même problème avant d'avancer. Ouais, c'est maintenu, alors. Je vais essayer de ramener le point qu'on va tout code. Voilà. Et au pire des cas, vous faites un try catch pour récupérer l'exception. J'attends que tout le monde soit à peu près au même niveau. Non, mais le but, c'est qu'on soit synchrone. Ouais, ouais. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Le fait que je vais créer une valeur et cette valeur, cette propriété, elle sera par défaut nulle. C'est une sorte de constante en mode Java et même en .NET. Et là, j'utilise une facétie du langage qui me permet d'avoir une expressivité plus sympa. Donc là, au niveau de mon code, de mon test, je ne sais pas si sa valeur est nulle, mais par contre, je sais que c'est un utilisateur qui n'est pas connecté. Et moi, si je présente ce code à quelqu'un qui n'est pas informaticien, il est capable de le lire. Voilà, c'est ça l'idée. Là, la valeur nulle aussi, elle est un petit peu technique. Donc, ce que je peux faire, c'est dire que c'est un utilisateur de passage. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui est très important par rapport à mon test. Donc, je vais faire la même chose. Je vais créer une propriété et je vais lui dire que cette valeur est nulle. Et donc, par contre, au niveau de mon test, c'est plus sympa à lire. Voilà. Voilà, c'est plus sympa. Donc là, si je regarde mon test, si je le regarde complètement, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a que ça doit lever une exception quand l'utilisateur n'est pas logué. J'ai instantifié une classe qui s'appelle testable trip service, sur laquelle j'ai initialisé une propriété en disant que c'est un utilisateur qui n'est pas connecté. J'ai appelé la méthode getTreatServiceByUser en passant un invité. C'est plus clair, c'est maintenable. Ça a du sens. Du coup, en javal, on appellerait un constructeur de testable trip service, auquel on ferait le... On pourrait faire plus, mais pour l'instant, on va s'en satisfaire. Extract and override call. Voilà, je l'écris là. Extract and override call. C'est vraiment connu. Ça vient... C'est sans doute une des techniques les plus connues pour casser des dépendances. Oui, bien sûr. je suis d'accord avec toi donc là pour l'instant on a fait qu'un test le cas où l'utilisateur n'est pas connecté je reviens sur le code de trip service pour voir un petit peu l'autre test donc on voit une fois qu'on a passé la barrière de l'utilisateur est connecté ou pas on part dans une petite boucle qui nous dit est-ce qu'on est l'ami avec l'utilisateur connecté et l'utilisateur passé en paramètres il y a deux cas de figure on est ami ou on n'est pas ami si on n'est pas ami apparemment on ne passe pas par là donc on va retourner une liste vide de voyage ici on va commencer par ce test là c'est-à-dire le cas où les deux utilisateurs ne sont pas amis et s'attendre à ce que la liste de voyage soit vide alors je reviens à mon should should return no trip when je vais être un peu verbeux ce n'est pas grave current user donc celui qui est passé en paramètres is not friend with log user je vais essayer de le mettre plus grand pour qu'on voit tout le code voilà donc je ne sais pas si je peux le mettre comme ça pour qu'on le voit mieux voilà alors il y a deux solutions je vais reprendre juste l'implémentation précédente qui est faux 5 correspond pas à ce que je veux faire je vais changer un petit peu les éléments ici que je vais réclamer c'est une sorte de user donc un petit peu comme je l'avais fait je vais l'appeler log ad user il existe pas en encore que je vais créer cette fois ci c'est pas un utilisateur qui est nul c'est vraiment un utilisateur je vais je vais l'instant je ne veux la voir quand l'accesseur je ne veux la voir quand l'accesseur c'est juste pour satisfaire mon besoin ici c'est pas un invité que je veux je veux quelqu'un de bien défini c'est personne je vais l'appeler notre brand user c'est pas un ami de l'utilisateur logé c'est pas un ami mais c'est quand même un utilisateur donc je vais l'instancier et cette valeur est vraiment en termes d'accès quasiment constante si maintenant je vais introduire un retour parce que je veux pouvoir récupérer la liste des des voyages et après je vais faire la certes je vais appeler trips by user et ça doit être un petit ça marche il n'y a pas eu de soucis c'est à dire que là il n'y avait pas de dépendance avec quelque chose qui ne marchait pas ça a été thread forward je crée le code et immédiatement il a passé il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps au il n'y a pas de temps je vais si vous êtes tous pas je vais avancer un petit peu sinon j'attends qui n'est pas prêt ok je l'attendre c'est l'équivalent la syntaxe la propriété voilà exactement il y a une syntaxe la première fois la première fois la première fois la première fois c'est parce que de l'école qu'il y a h Merci. Merci. Ouais, c'est très proche. Est-ce que je peux continuer ? Ouais ? Non. Qui ? Qui ? Non, on attend un peu. Thomas, j'ai breaké, comme ça m'est arrivé, sans le micro. Merci. 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 Bon, on va passer au test suivant, et le test suivant… Pardon ? Si, j'ai commité, moi. Ouais, c'est écrit, là. Il y a 5 minutes, je suis commité. Si vous n'avez pas commité, il faut commiter, effectivement. Donc, je vais passer au test suivant, et le test suivant, c'est le test où les deux utilisateurs sont copains d'accord alors c'est parti c'est une propriété en fait à une autre c'est excellent c'est très bien je vais le corrigé ok on y va alors should return trips on met au pluriel on a supposé qu'il y en a plusieurs when current user is friend wave log user ok j'essaie comme l'autre c'est facile à avoir quand je vais scroller l'écran voilà j'ai inspiré un peu de ce qu'il y avait avant même si ça va ça va être différent ouais du copier coller mais pour moi tant que le nom du test est correct c'est pas très grave alors donc ce qui m'intéresse là c'est de créer un utilisateur et celui là on va dire que c'est un ami on va l'instancier cet ami on va lui rajouter un copain et son copain c'est c'est l'homme on va lui rajouter des voyages alors on lui rajoute à l'italien moi j'aime bien dire qu'il est allé à paris on va considérer que il n'y a pas de paris alors là c'est pareil je vais créer encore une de ses propriétés constantes pas qu'il ne peut pas être modifié et comme ça j'ai quelque chose qui est plutôt sympa à lire la duplication je veux dire il a aussi été à londres je vais l'instancier ok et là je change vraiment le test j'ai passé le frein user vraiment ça se passe pas super bien et là je vais dire que ce que je devrais avoir c'est une liste de voyages contenant paris et londres non j'ai le gardé c'est le thomas si tu veux bien d'accord alors après ça on va arriver à une étape là ce qui se passe c'est que je suis exactement dans le cas du premier test il ya quelque chose qui se passe pas bien et je prends une exception une exception relativement dure dans la méthode fane et à l'instar de la méthode qui récupérait l'utilisateur connecté celle ci raconte que je peux pas l'appeler dans le cadre d'un test unitaire et bien avant de faire la transformation de ce code pour le rendre testable vous propose un break et on verra après le break comment on fait pour tester cette méthode voilà donc je fais une récap' dans le premier test parce que la méthode qui permettait de récupérer l'utilisateur log et lever une exception on utilisait une technique qui s'appelait qui s'appelait pas trop fort j'ai une voie déjà qui porte donc qui s'appelait extract and overwrite core 1 ça permettait de la surcharger à travers une classe qu'on appelait testable et service et on avait donc sur charger cette méthode et on avait retourné nul pour résumer là on est face à un autre problème alors par rapport au kata d'origine vous l'avez pas en java mais en point net il ya le mot clé statique sur la classe ce mot clé n'a pas de conséquences sur le runtime il est plutôt contractuel il est en train de dire ce mot clé tu ne mettra pas de méthode d'instance dans cette classe c'est tout et ce mot clé je l'emmerde j'en veux pas parce que par rapport à ce que j'ai envie de faire j'ai envie d'ajouter une méthode d'instance et donc je vais retirer ce mot clé je pourrais pas te dire là en fait ce mot clé l'a dit si je rajoute une méthode elle doit être sati c'est tout ce que ça signifie voilà c'est tout c'est une classe utilitaire ok j'ai tout le monde là c'est bon donc là dans mon code c'est zou ça change rien ça n'apporte rien c'était juste contractuel par contre maintenant je vais faire quelque chose je voulais vous demander de bien écouter la technique que je vais utiliser elle porte un nom introduce instance delegator alors c'est une technique spécifique au cas présent vous avez une méthode statique qui retourne quelque chose qui vous gêne et vous voulez malgré tout tester cette classe à ce moment là un peu comme les codes mail la réponse ça peut être cette technique ça oui heureusement alors comment ça marche ça marche un peu comme l'autre mais sur un autre thème en fait ce qu'on veut c'est respecter un peu la signature mais pas le nom je vais faire une méthode et faire une méthode d'instance alors pour moi point net je mets le virtuel vous vous n'avez pas besoin donc je vais dupliquer la méthode donc je vais dupliquer la méthode je vais la renommer quand même en lui donnant un nom qui a du sens et puis je vais j'enlève le mot clé statique ça ça j'en veux pas je vais la mettre virtuel et je vais simplement forwarder le 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 corps de cette méthode sur la méthode statique pourquoi je fais ça qui peut répondre pourquoi je fais ça n'avez pas peur d'entre nous pardon on peut étendre la méthode ouais on peut étendre la méthode c'est une réponse j'attends une autre réponse pardon on peut ouais on peut passer une instance effectivement et il y a une autre raison cette nouvelle méthode qui est une méthode d'instance par défaut elle fait exactement ce que fait la méthode statique elle l'appelle donc je ne casse pas le comportement par défaut quand on fait du refactoring toutes les techniques c'est d'assurer que quand on est en production les modifications qu'on a apportées à la couture sur le code se comportent exactement de la même façon on n'a pas cassé le comportement en production par contre on s'est ouvert un peu comme le principe open close à de l'extension pour les tests c'est ça le truc c'est que je m'ouvre pour les tests et je suis standard pour la production exactement le comportement alors vous allez me dire pour l'instant j'ai rien fait c'est noir j'appelle pas cette méthode tout l'objet de la modification c'est que je vais appeler cette méthode sans risque quoi sans risque quoi alors je reviens dans mon test c'est le moment de dégainer Moquito alors moi je vais dégainer un autre outil qui s'appelle n substitute mais c'est l'équivalent de Moquito et je vais dire tout le monde sait ce qu'est un frais mort de moque qui ne connaît pas il n'y a pas de honte à ne pas connaître vous connaissez tous ? ok parfait donc je vais dire que je veux que on crée un spec quelque chose qui est une simulation sur le type trip d a o. d'accord ? et sur ce type je vais expliquer le comportement de la méthode que je viens de faire à l'instant là le retrieve quand cette méthode sera appelée avec notre ami utilisateur et si cette méthode est appelée avec notre ami l'utilisateur je vais lui dire tu vas retourner une liste de voyages qui contiendra Paris et Londres exactement je 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 définis j'ai une petite erreur de syntaxe je définis le le contrat de de ma méthode en fait ce que je suis en train de faire c'est d'expliquer quand cette méthode retrieve trip service by user sera appelée à l'intérieur du code trip service alors elle retournera cette liste donc il va falloir que j'injecte ce fait à mon programme sinon ça ne peut pas marcher est-ce que jusqu'à là tout le monde comprend exactement alors pour l'instant c'est pas le cas je ne passe pas l'élément en question ici j'ai mon testable trip service ce que j'ai très envie de faire c'est passer c'est mon objet c'est qu'est et là l'outil me propose de créer un constructeur pour d'accord je recrée quand même un constructeur défaut parce que il y a pas mal de tests qui 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 avait besoin du constructeur défaut mais au sein de ce nouveau constructeur qui prend en paramètre ce trip dao c'est qu'est je vais pas je vais appeler je vais passer en fait le trip dao à la base c'est à dire à la classe trip service je vais générer le code associé je vais générer le code associé ça se passe de l'autre côté là on va on va introduire une nouvelle technique technique cette technique elle s'appelle paramétrize constructeur elle a la même motivation que tout à l'heure c'est à dire on doit être compatible avec la prod donc je définis un constructeur défaut qui va appeler le constructeur paramétré bien évidemment je vais engendrer une instance et au niveau de mon code cette fois ci je vais remplacer l'appel par la méthode d'instance et c'est vert je viens de passer au vert mon test alors je vous accorde que il y a eu pas mal d'actions je suis prêt à réexpliquer tout ce que j'ai fait je vais repartir du début je suis parti de de la du test alors je vais le reprendre il est un peu plus haut voilà ce test là il est tout cafouillé etc je vais le comité quand même parce que c'est c'est important de le comité un dès que ça passe au vert mais on va revenir dessus des choses qui étaient un peu compliquées bien comprendre donc au niveau de votre produit qui fait des fakes des moques si vous voulez je récupère une instance qui est une simulation de TripDAO et génère une sorte de proxy sur une méthode qui s'appelle Retrieve TripServiceByUser et je définis je dis le comportement du return je dis bah quand cette méthode sera appelée ça va retourner Paris-Londres et moi au niveau de mon test c'est exactement ce que j'attends Paris-Londres donc ça marche si je regarde la couverture si je regarde la couverture du code en question on voit que je suis bien passé et que j'ai bien couvert mon code avant d'aller plus loin j'aimerais savoir si vous êtes en ligne aligné avec ce que j'ai fait donc je vais quand même rappeler les éléments que j'ai fait la première chose que j'ai fait c'est introduire au niveau de au niveau de la classe TripDAO le pattern introduce instance delegator où j'ai créé une méthode d'instance dans laquelle j'ai mis l'appel vers la méthode statique ce qui signifie que au niveau de ma classe TripService puisque j'ai un constructeur paramétré ça je l'appelle dans le cadre de mes tests dans le dernier test et celui-ci en fait est instancié comme un vrai TripDAO ce n'est pas du tout un fake c'est le vrai il a son comportement normal donc en production il appellera la méthode d'instance mais il appellera la méthode statique dans le cadre où j'appelle la méthode TripService paramétré là je peux passer effectivement un fake et à ce moment-là il y aura le comportement attendu donc ce technique elle s'appelle aussi parfois un chaînage de constructeur le premier par défaut va appeler le second mais le son vrai non c'est paramétrage constructeur d'accord ? je remonte le code de test je remonte le code de test et en ligne non, non, c'est bon là non, non, on passe le friend user à la méthode tout ça attend ici là ? ici tu veux dire ? ouais ouais c'est bien le logo de user qu'on passe comme d'habitude dans toutes les toilettes c'est ce qu'on a fait ça en fait ça veut dire qu'on initialise la propriété qui est là ok ? en fait on a une propriété ici qu'on initialise c'est une technique propre à pour honnête ouais ouais c'est la mie qu'on passe là effectivement c'est la mie d'accord ? ouais que se Werow c'est la mie quête ? c'est la mie quête ? c'est la mie quête ? donc là on a utilisé deux techniques la première parce qu'on avait une classe statique avec une méthode statique introduce instance delegator parce qu'avec une instance on peut instancier la classe et si on peut l'instancier on peut la moquer sinon on peut pas la moquer et la deuxième technique qui consiste à rendre compatible changement de signature de la classe trip service c'est d'ailleurs le chaînage de constructeurs qui s'appelle paramétra ce constructeur ça fait deux techniques d'accord là bas il ya quelqu'un qui est qui a un souci assez bon assez noir quoi je vais faire un bien qui fait de la performance en fait je suis un ancien spécialiste du parallélisme travaillé avec intel en fait la ta question repose sur est ce que mon empreinte mémoire d'une instance d'un d'une classe est bien supérieur à un appel statique la réponse oui c'est différent effectivement est ce que ça a un impact dans le cadre de mon business model où j'appelle éventuellement de temps en temps la méthode non s'en fout et si on était au cadre d'une boucle à ce moment pour la question oui oui bien sûr mais voilà dès qu'on franchit le million d'appels général il faut se poser question est-ce que vous êtes prêts pour que pour avancer un peu alors donc je parlais du code de test il est un petit peu crappy arrivé crappy pourquoi parce que ça déborde de partout il ya plein d'informations il ya des répétitions voilà par exemple cette liste là je la vois souvent donc elle est là elle est là donc ce que je peux faire c'est de dire que je vais introduire une variable et me dit ouais tu en as deux je dis oui pas mal et puis ici je vais dire que c'est expected trips par exemple ça après cette cette valeur j'ai la montée un petit peu plus haut après je pourrais même réutiliser cette liste dire bon bah je suis un fori sur expected trips ça s'appelle trips je prends cette ligne là là je la remonte la copie et je la remplace par trip voilà je peux supprimer ça en tout cas cette liste est exploité souvent quand vous faites des tests comme ça il ya une règle dans les tests unitaires c'est la règle des trois a est-ce que vous la connaissez ça vous dit quelque chose de les trois a bon à 20 juin actes à certes exactement donc le arrange actes à certes si vous faites un peu de bdd peut remplacer par des vannes wazel exactement la même chose donc en fait le contexte qui est nécessaire pour faire tourner mon test s'il est un peu grassouillet c'est le cas là je fais pas mal de choses pour préparer l'appel à l'acte il est de bon ton de de réfactor et un peu alors qu'est ce que je peux faire qu'est ce qu'il ya dans ce programme il ya une première partie qui concède concerne la création d'un ami ça je peux m'en occuper l'art peut l'appeler mec build voilà build c'est déjà plus clair là il ya un petit mic mac là pour faire mon fait que là c'est mec fake c'est qu'un cas comme ça qu'il ya où je les ramène faisons là celui là le triplage on enlève et là à ce moment là j'ai quelque chose qui est plus qui plus visible donc là c'est ma partie réellement de préparation j'appelle l'instanciation ici j'appelle la méthode et effectivement je vais je vais vérifier que la liste des voyages correspond à cette liste attendue et a priori c'est bon pour aller peut-être un peu plus loin mais à partir du moment où tout est bien nommé et que c'est à peu près clair je dirais que c'est déjà pas mal après on pourrait ramener tous ces éléments là un peu plus haut parce qu'ils sont tout cachés en dessous donc de manière un peu voilà on est on les ramène tout en haut voilà bon on a un peu réfectoré les tests donc je vais comité le fait que j'ai réfectoré les tests ok on va s'intéresser au code c'est à dire à la méthode get trip service parce qu'en fait on a fait tout ça pour réfactoré ce code là c'est à dire on voulait être entièrement couvert donc là on l'est on est entièrement couvert la première chose qui me choque un peu c'est ce bout de code là ce bout de code là c'est un bat mail et il s'appelle comment il s'appelle feature envie alors ça veut dire quoi feature envie ça veut dire que ce bout de code travail avec l'objet user deux objets user se compare etc pour savoir si on est amis en plein milieu de la méthode qui retourne les voyages concernant un ami donc ça veut dire que ce fragment de code n'a rien à faire à cet endroit là il faut le bouger la première étape pour régler le feature envie c'est de faire une extraction donc je vais extraire une fois qu'on a extrait il faut mover alors je vais déplacer la méthode pas n'importe où dans user et je vais dire qu'elle est publique la méthode est là et maintenant que je suis dans user le fait de passer ici un user bon bah déjà je vais la rendre non statique parce que il n'y a pas l'intérêt elle doit être c'est une méthode d'instance alors là aussi je vais utiliser une technique proposée par Ray Sharper ou IntelliJ qui me dit bon bah voilà ça ce sera la variable d'instance donc j'en ai plus besoin et j'obtiens un code sympathique après je vais utiliser quelque chose je sais pas si les streams le font mais en tout cas nous on a la capacité avec link de le faire c'est de réduire tout le code en une expression link mais en fait ça n'a pas trop l'intérêt cette expression parce que get friend me retourne une liste donc a priori j'ai une méthode content dessus et ça suffit largement là j'ai quand même beaucoup moins de code là c'est un peu vite alors c'est pas tellement non non je suis d'accord mais si le résultat est get friend content je pense que là on n'y a aucun lien avec point net on le réclange avant c'est quoi ça ? oui c'est quoi ça ? oui bien sûr on fait Ctrl-CAD voilà quand on regarde ce code là on est d'accord on regarde les utilisateurs on saute la liste à ligne on regarde s'il est allé avec l'utilateur qui est à la façon de parler si c'est le code il change la variable il termine et on va et on va et retourne à vous l'air en dessous excuse moi ouais ça ça existe aussi ouais je vous laisse un peu de temps tu as un contrôle y pour revenir à la cible voilà que là effectivement il ya eu un petit passage avec link juste pour rigoler ça c'est la rien qu'ils vont pas content à la fin oui ah effectivement on pourrait l'appeler user ouais c'est à fait on va le renommer ok d'accord ok Merci. Je vais avancer. Donc, dans l'élément qui me pique les yeux, il y a ce morceau de code-là. Parce que, sincèrement, je pourrais me permettre de faire un return ici. Je veux dire que la liste vide, là, je la mets là. Et puis, je supprime ce morceau-là. C'est exactement la même chose. Et dans ce cas-là, je peux obtenir un raccourci. Et faire un opérateur Turner qui me dit, si je suis ami, alors je retourne l'utilisateur. Si je ne suis pas, on va les listes vide. C'est simple. C'est parlant. Tu n'as besoin d'en faire plus. Oui, alors, moi, je suis un ancien C++, alors moi, je suis habitué de ça depuis des années. Mais je peux reconnaître que le Java est le supportant. C'est une question de contexte. Moi, je l'ai tellement vu pendant des années que ça ne me choque plus. Ah oui, non, si je mets une line dessus, là, ça devient un peu too much. Mais là, c'est de se dire, est-ce qu'on est… Enfin, voilà, comment ça se lit ? Est-ce qu'on est ami ? Si on est ami, on retourne des voyages. Sinon, on retourne l'utilisateur. J'ai enlevé les décorations des techniques parce que ça gêne un peu. Je vais introduire une nouvelle technique. Parce que quelque part, là, ce getLoggedUser, là, il m'embête un peu. Je trouve qu'il n'a rien à faire, là. Il devrait être injecté dans la méthode. Et la technique que je vais utiliser, elle s'appelle paramétrize. Donc, elle ressemble au constructeur, mais elle s'applique aux méthodes. Paramétrize méthode. Donc là, en fait, je vais écrire user. LoggedUser, là, il y a un petit conflit momentané avec le premier. Là, je refais l'appel avec un seul paramètre. Et je vais faire un return de l'implémentation paramétrée. Donc, getUser, user. Et là, je vais faire getUserLoggedUser. Voilà. Ça, je le suis fait. Je viens d'ouvrir la méthode getTrippedByUser en lui introduisant un nouveau paramètre. Le LoggedUser. Et pour les API existantes, ça va fonctionner de la même façon. Je n'ai rien cassé. Toujours le même principe. Ouvrir pour les tests, rester stable pour la production. Mais cette modification a des conséquences importantes sur mon design. Si je reviens du côté de mes tests. J'avais à chaque fois été obligé d'utiliser cette propriété pour initialiser l'utilisateur. Maintenant, j'ai accès à ce paramètre. Je suis toujours vert. Je n'ai rien cassé, là. Maintenant, je dis, je n'ai plus besoin de ça. Je fais un constructeur normal. Je n'ai pas besoin de testable. Et donc, je vais l'appliquer sur tout. Donc, je vais passer en paramètres. Je vais supprimer l'initialisation. Je vais faire un constructeur normal. Je vais mettre un point-virgule pour qu'il soit heureux. Je vais lui dire que c'est TripService. Vous voyez, je suis toujours vert. Ça ne cache jamais, là. Je vais faire pareil avec le dernier. Donc, je vais prendre le LoggedUser. Je vais le passer en paramètres. Et je vais enlever cette initialisation. Et je vais supprimer l'appel à testable. Et là, du coup, tous mes tests utilisent vraiment TripService. Il n'y a plus d'utilité d'avoir cette classe ici. Celle-ci, je peux l'effacer. Je n'en ai plus besoin. Et donc, je me retrouve avec un code plus clean. J'ai plus ce testable qui était une sorte de béquille pour faire mes tests. Si je reviens du côté de mon code, là, sur la méthode d'y paramétrer, ici, je peux même supprimer cette méthode d'instance qui n'avait de vocation que la technique extract and override et dire inline. À ce moment-là, j'ai supprimé la méthode. J'appelle le singleton qui fait une exception sur mon poste de travail. Il fonctionnera en production parce qu'il y aura accès au service. Et je n'ai plus de méthode virtuelle à surcharger. Il me reste encore quelque chose à faire, quelque chose qui me gêne un peu. Cette expression-là, je ne la trouve pas forcément très claire. Je vais extraire une méthode et je vais créer une méthode, is not log up. Là, je vais m'excuser, je vais faire quelque chose que peut-être vous ne pouvez pas faire en Java, mais qu'on peut faire en .NET. En .NET, on dispose de quelque chose qui s'appelle les méthodes d'extension. Les méthodes d'extension, ça a une vocation un peu étrange. Ça permet d'étendre un type sans le dériver. Alors, il faut l'utiliser avec précaution. Plutôt dans une space bien confinée et pas d'une portée très grande. Bien évidemment, je vais mouver ma méthode dans cette nouvelle classe. Et je vais lui appliquer une poudre de perlimpinpin spéciale. e-chart et connect, qu'on appelle sa type méthode d'extension. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, le type user, il est étendu. Et je peux écrire log user is not logged through user not logged exception. C'est super joli, super agréable. Désolé les Java, vous ne l'avez pas encore. Et vous l'avez. Tant mieux pour vous, parce que jusqu'à présent, je pleurais pour vous parce qu'il n'y avait pas ça. Donc, ce petit outillage, il faut le sortir du code. Alors, il faut le mettre dans un autre fichier. C'est vraiment un outil de support. Donc maintenant, quand on fait une récap sur le code qui a été transformé. Donc, on a rajouté un constructeur explicite. Il n'y avait pas de constructeur explicite. Un constructeur paramétré. Une méthode paramétrée. Donc, on a usé énormément de techniques d'ouverture du code pour pouvoir introduire des fakes. Et finalement, la méthode qu'on cherchait à tester, elle se réduit à ça. Elle est relativement petite. Les tests. Les tests, eux, la méthode la plus compliquée, c'est effectivement la dernière, celle qui teste. quand les utilisateurs sont amis à cause du problème de la base, enfin, de la dalle qui renvoie une exception. Donc, je vais comité. Je vais mettre final refactoring. On peut considérer que c'est une étape suffisante pour l'instant par rapport au code de départ. Merci.